Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Voilà une sorte de mérpodie, je vais t'arranger ça Lisons Romain 14 verset 19 et 22 Romain 14 verset 19 et 22 Ainsi donc recherchons ce qui Contribue à la paix et à l'édification mutuelle Cette foi que tu as Garde-la pour toi devant Dieu Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même Dans ce qu'il approuve Votre paix mentale a-t-elle déjà été interrompue Par quelque chose qu'il faut arranger En ce qui me concerne J'ai tendance à être un arrangeur Je remarque des choses qui échappent aux autres Cadres de travers Charnières de portes brûlantes Robinets qui fuient et ça me dérange A fond parce qu'elles ne sont pas Comme elles le devraient Je pense que nous avons tous un côté de nous Qui veut arranger non seulement les choses Mais aussi les individus C'est habituellement une qualité Que d'être zélé pour améliorer le monde Cependant cette qualité peut se transformer en défaut Jésus a parlé de cela Dans son serment sur la montagne Premièrement il dit à ses auditeurs De ne pas juger En ce sens juger peut se référer A une propre justice qui rabaisse les autres Pour se réhausser soi-même En des termes puissants il a ajouté Pourquoi regardes-tu le brin de paille Qui est dans l'oeil de ton frère Alors que tu ne remarques pas la poutre Qui est dans ton oeil Matthieu 7 verset 3 Ellen G. White a donné aux croyants des conseils Sur des questions semblables En 1860 elle écrivait à ses amis A Monsville dans l'état de New York Alors qu'ils étaient en butte à une dissension Au sein de l'église Quoique la question litige ne fut pas les viandes sacrifiées Aux idoles ou les fêtes religieuses Comme dans Romains 14 Elle leur donna un aperçu de la nature De ce différent Elle leur fut remarquer que la guerre menée par Satan Contre l'église du reste commence souvent Parmi les frères C'est-à-dire que des membres Succombent aux tentations de Satan Et commencent eux-mêmes la guerre Comment cela se produit-t-il ? A quelle tentation succombe-t-il ? A la fin de sa lettre Hélène y va de cette déclaration musclée Mais il est hautement répréhensible De la part de ceux qui ont compris votre foi Et qui se joignent à vous De chercher ensuite A appliquer vos sentiments et votre témoignage A leur convenance Peut-être que ce désir d'améliorer nos semblables Masque le vrai mobile de notre comportement Nous croyons Que nos convictions sont meilleures que les leurs Hélène White, Paul et Jésus Nous appellent à nous examiner nous-mêmes Avant d'examiner les autres A respecter leurs convictions Comme nous aimerions qu'ils respectent les nôtres A régler nos propres problèmes Avant d'essayer de régler les leurs Pourquoi a-t-il dit Que nous avons une poutre dans l'oeil Alors que les autres ont une paille dans le leur Peut-être est-ce une question de gravité Nos problèmes personnels Qu'il nous faut régler sont plus sérieux Que ceux des autres Romain Ménège Nommer trois situations Où les convictions d'un groupe Ou d'un individu furent imposées aux autres Les exemples ne doivent pas venir Uniquement de situations adventistes Il y a l'inquisition par exemple Quelles conséquences entraînent le fait De minimiser les convictions des autres Comment respecter le libre arbitre De nos semblables Tout en abordant Les nombreuses fausses idées de Dieu Qui leur sont peut-être chères Au revoir Et à demain si Dieu veut